Tout le monde vient au monde avec l'empathie, la capacité d'être empathique. L'aptitude de voir les émotions des autres, c'est universel. Peu importe l'ethnie, la culture, les classes sociales, l'âge, tout le monde à travers tous les pays du monde. Bonjour tout le monde. C'est Moussagé, agent d'appui et d'accompagnement pour les élèves afro-néricosais et descendants africains. Bienvenue dans votre émission Leçon de vie. Aujourd'hui, Leçon de vie va parler d'une thématique qui s'appelle l'empathie et la sympathie. Nous allons recevoir une invitée qui s'appelle Annick de l'École Plus. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le personnel et à tous les élèves du CSAP. Je me présente. Mon nom est Annick Pellé. Je suis intervenante pour École Plus dans la région centrale. Et pour ceux qui ne connaissent pas École Plus, un de nos rôles est de créer des liens entre les écoles et la communauté. En offrant des services, des ressources, différents programmes qui s'adressent aux élèves, bien sûr, mais aussi aux familles. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'empathie parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais avant de débuter, j'aimerais aller faire un tour dans l'École secondaire du Sommet pour demander à quelques personnes c'est quoi pour eux l'empathie. Alors, venez avec moi. C'est quoi pour toi l'empathie? L'empathie pour moi est me mettre dans les souliers de tes autres. Par exemple, si mes amis sont tristes, j'essaie de me mettre dans leur situation pour être capable de les aider. L'empathie pour moi, c'est si un de mes amis sont dans une situation, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire pour me mettre dans leur situation pour mieux les aider. L'empathie, c'est aussi de ne juger par les autres et d'être gentil. Pour moi, l'empathie, c'est de prendre soin des autres. Bonjour Jenna, est-ce que tu pourrais me partager c'est quoi pour toi l'empathie? Pour moi, c'est de mettre soi-même dans les souliers d'autres gens pour ressentir leurs émotions. Pour moi, l'empathie, c'est basé sur les émotions que chacun exprime ou ressent vis-à-vis de l'autre. J'aimerais remercier tous les participants. Vos réponses étaient vraiment très enrichissantes et vous avez tous vraiment, vous savez qu'est-ce que c'est l'empathie. Mais certaines personnes confondent empathie et sympathie. Alors, j'aimerais soulever ce point et mettre ça au clair. Alors, j'ai un visuel ici. Alors, comme les gens l'ont dit plus tôt, l'empathie, c'est ce qu'on éprouve en dedans. C'est la capacité de ressentir les émotions d'une autre personne et les comprendre et de répondre aux besoins de cette personne avec cohérence. Tandis que la sympathie, c'est ce qu'on éprouve avec autrui. C'est un sentiment de bienveillance d'une personne envers une autre. Alors, lorsque vous entendez souvent mes sincères sympathies, quand quelqu'un a une mort dans la famille, est en train de vivre un deuil, on emploie souvent cette expression. Alors, j'espère que ça, c'est clair pour vous. Ok, d'après vous, Annie, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour développer l'empathie chez les jeunes? Il y a plusieurs choses à faire, mais aujourd'hui, je vais vous parler de quatre façons de développer l'empathie. Comme je vous ai dit, l'empathie, c'est quelque chose d'inné, mais certaines personnes ont une facilité plus que les autres de la développer. Alors, comme on l'a vu plus tôt, l'empathie, c'est la capacité d'être dans la peau, de se mettre dans les souliers de l'autre, dans la peau de l'autre. Mais c'est aussi de s'intéresser aux autres. Et comment qu'on fait ça? C'est de poser des questions, de montrer de l'intérêt pour les personnes de notre entourage. C'est aussi d'avoir une écoute active. Et comment qu'on fait ça? Écoutez attentivement. Premièrement, pour ceux qui ont toujours leur cellulaire à portée de main, de le mettre en mode silence. C'est de un. Et de garder un contact visuel. Et aussi de prendre le temps d'écouter l'autre et de se mettre, d'imaginer dans cette situation-là, de vous imaginer dans la même situation. J'ai un bon exemple pour vous. La semaine passée, il y avait une nouvelle élève qui était seule, assise à la table, à la cafétéria. Et j'ai vu trois jeunes filles arriver, lui poser toutes sortes de questions avec le beau sourire, l'accueillir à l'école. Ça, pour moi, c'est un geste empathique que tu ne peux pas demander mieux. Ils ont changé la journée de cette jeune fille-là. Cette jeune fille-là s'est ressentie probablement réconfortée, accueillie. Et puis, ça a sûrement fait en sorte que sa journée a changé de parcours. Et grâce à ces trois filles-là, elle a passé une belle journée. Alors, s'intéresser aux autres, c'est mon premier point. Alors, mon deuxième point est de vous montrer vulnérable vis-à-vis l'autre. Alors, lorsque vous avez entendu la situation dans laquelle la personne est en train de vivre, soyez, pensez, qu'est-ce que vous aimeriez, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous aimeriez entendre pour être réconfortée. Et ne soyez pas gênés parce que tout le monde a des émotions et il ne faut pas s'en cacher. Puis, être vulnérable, ce n'est vraiment pas une faiblesse. Alors, ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est, je crois, à mon avis, le plus dur à pratiquer, mais c'est le plus important. Alors, c'est oublier les jugements et les critiques. Parce que tout le monde est différent, tout le monde est unique. Puis, c'est ça qui fait la beauté du monde. On a toutes nos histoires. Chacun vit dans... ont un historique différent. Alors, c'est, il faut respecter ça et ne pas porter un jugement et aller trop vite aux conclusions. Alors, par exemple, je donne un exemple. Si vous voyez quelqu'un à l'école dans le couloir en train de faire une crise et est vraiment en colère, on ne sait pas, lui, le matin, comment il s'est levé. Peut-être qu'il a manqué son autobus, peut-être qu'il arrive quelque chose dans sa famille, ses parents, il est en train de vivre un divorce ou... On ne connaît pas l'histoire des gens qui nous entourent. Des fois, on pense le connaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, ne pas critiquer, ne pas juger. Puis, on essaie de... En faisant ça, si on respecte les gens autour de nous, on va recevoir le même respect en retour. Alors, si vous oubliez ce que j'ai dit aujourd'hui, souvenez-vous du point 3, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important. Alors, mon quatrième point, c'est offrez votre aide. Alors, la personne qui est devant vous ne cherche pas que ses problèmes soient résolus. Souvent, la personne cherche vraiment à être comprise et à être entendue et que quelqu'un prenne le temps de l'écouter. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une écoute attentive. Et offrir son aide, ça peut être vraiment... C'est pas obligé d'être toujours un bon ami. Ça peut être vraiment... Tout le monde qui est dans votre entourage. Parce que ça fait du bien. C'est du gagnant-gagnant. Ça fait du bien à la personne qui offre son aide parce qu'elle sent qu'elle a fait une bonne action dans sa journée. Puis, pour la personne qui reçoit l'aide, c'est réconfortant parce qu'il sent important que quelqu'un a pris le temps de lui offrir son aide. Alors, ça, c'était mon quatrième point. À l'école Plus, on offre un programme qui se nomme « Les racines de l'empathie ». Alors, ça a été mis sur pied par une dame de Terre-Neuve. Et c'est maintenant dans plusieurs pays à travers le monde. Ce programme, dans le fond, ça consiste à avoir un bébé qui fait des visites dans les classes. Ça peut être de la maternelle jusqu'à la huitième année. Et pendant ces visites, les élèves apprennent à voir les émotions, même à les ressentir et à comprendre pourquoi l'enfant réagit de telle façon. C'est vraiment un programme qui a démontré, qui a fait ses preuves. Lorsqu'une classe a la visite et les sessions des racines de l'empathie, on voit vraiment une montée d'empathie dans ce groupe. Alors, c'est vraiment bien fait. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai seulement eu des bons commentaires à propos des racines de l'empathie. Puis, en terminant, moi, je pense personnellement que l'empathie, c'est seulement du positif. Ça rend les gens de votre entourage plus heureux. Et ici, on voit vraiment que le bien-être est important. Alors, c'est pour le bien-être de l'interlocuteur et de la personne elle-même. Alors, je vous invite à faire la différence parce que je pense que tout le monde est capable de faire preuve d'empathie. Merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, Annick a vraiment traité le sujet et vous avez vu la participation aussi de certains de nos étudiants et élèves. Maintenant, c'est à vous de voir après tout l'enseignement que vous avez reçu à travers cette vidéo, qu'est-ce que vous devrez faire ça maintenant si vous êtes enseignant ou bien vous êtes comme, je ne sais pas, personnel, n'importe qui. Qu'est-ce que vous devrez faire maintenant en s'en déclare avec vos élèves? Montrez-le de l'empathie. Dites aux élèves c'est quoi l'empathie et c'est quoi les raisons. Annick a vraiment bien dit les choses. Référez-vous de ceci et là comme vous avez quelque chose à dire à vos élèves. Je vous remercie beaucoup et on va se voir au prochain numéro. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501